L'heure du conseil de classe a encore sonné pour la SB League on part ce coup-ci du côté de bon cours on avait fait la semaine dernière les Star Wings c'était pas mal du tout on va dans le Jura on voyage un petit peu on s'était régalé on va ce coup-ci dans le Jura on avait fait aussi également le premier opus c'était le bébé saignon et on part donc du côté du Jura une saison un petit peu décevante quand tu vois quand même le bilan enfin ce que t'as le bilan non mais le bilan de ton effectif au moment de la fin du recrutement tu te dis bon cette équipe là ça va jouer 4, 5 peut-être tu finis 7ème 7-16 7 victoires, 16 défaites au compteur difficile. 8-16 je crois même 8-16 bah oui il y en a 24 match forcément puis nous quand on s'était parlé en début de saison on avait fait nos petits previews c'est vrai que moi je les voyais 5 avec un effectif qui a quand même de la gueule t'es allé récupérer des étrangers qui avaient beaucoup de vécu c'était annoncé big ball clairement t'avais énormément de taille 2 postes 5 dans ta raquette alors on savait sur quel point tu allais être défaillant ça a été encore pire que ce qu'on s'imaginait mais moi en début de saison quand je vois ce roster là alors il y a eu des blessures comme dans toutes les équipes mais je me disais si tu arrives alors forcément à revenir à un basket un peu plus old school je vais jouer dans la peinture j'essaie de ralentir au maximum le tempo bah tu peux arriver à avoir quelque chose d'intéressant et au final t'as pris une trajectoire mais on l'a pas vu parce que clairement c'est 2021 c'est là où tu te dis début de 2021 bon ça va revenir il y a un petit peu moins de blessure justement et ce début de 2021 il est catastrophique tu enchaînes 7 défaites je crois en autant de matchs ou presque en SBL tu perds cette 5ème place et puis il y a des matchs de coups non non mais t'es sur le terrain en tout cas en grande difficulté ça se voit par les performances de certains joueurs tu te rappelles il y a un passage à un moment donné je me rappelle de Juraï Kozic où on se dit mais qu'est-ce qu'il est en train de faire et il est en train de faire énormément de fautes sur les débuts de match il peut pas jouer parce qu'il est tout le temps pénalisé beaucoup de points et même s'il fait une grosse saison et que c'est clairement la satisfaction on le verra peut-être d'ailleurs au moment des tops sûrement on se mouille mais en tout cas ouais t'as des moments comme ça où tu te dis putain des joueurs comme ça comme Eric Fonguet comme Marc Célan à un moment donné bon puis plus rien Eric Fonguet nous a pas eu une pointe à 30 pions dans la saison 29 au tout début de la saison tu étais en train de te dire ah si les éléments peuvent cliquer mais c'est vrai qu'au final dans ce que t'as proposé bon bah oh il y avait déjà pas de défense c'était le leitmotiv toute la saison du côté du chaudron il y avait pas de défense t'avais des trous béants je me rappelle de ce match face à Lugano qui vient en small ball et tu te fais complètement détruire je crois t'en prends 20 ou 30 c'était vraiment ultra surprenant et t'es allé dans un jeu qui très souvent bah reposait que sur le talent de Devin Cooper et ça a tenu en première partie de saison et que sur le shoot à 3 points et quand t'as un effectif comme ça que sur le shoot à 3 points c'est même pas quasiment que c'est que sur le shoot à 3 points on a vu très peu effectivement de joueurs aller driver on a pas vu les qualités moi pourquoi pas un duo Kalazan Kalazan-Jankovic pardon pourquoi pas mais il faut à ce moment là bah bosser sur les les qualités de ces garçons là et c'est pas ce qui a été fait tu joues demi-terrain tu les installes tu vas les chercher poste et aujourd'hui quand tu joues aussi rapidement c'est pas possible d'avoir c'est pour ça on les a critiqués tout au long de la saison mais c'est pas contre eux dans une autre équipe Nemanja Kalazan ou dans celle-ci avec une autre utilisation c'est un gars qui peut tourner en double ou double de moyenne il n'y a pas de problème c'est un bon joueur et qui plus est parce qu'il y a eu une nouvelle cet été il devient compté en Suisse il n'est plus compté parmi les joueurs étrangers et ça quand tu ramènes Kalazan au niveau des joueurs étrangers tu te dis c'est pas trop mal oui c'est pas mal tu peux peut-être avoir mieux mais sur les joueurs suisses tu te dis à l'échelle d'un joueur suisse ok là t'as un très bon joueur donc il va falloir voir ce qu'ils font autour mais effectivement vouloir jouer avec un coach en tout cas qui a l'ambition de jouer run and gun avec ces deux garçons là titulaires avec autant de responsabilités c'était pas un plan parfait ça ah non du tout et puis on avait fait un podcast spécial en mi-saison avec notre consultante sur place Marceline Michon qu'on embrasse d'ailleurs parce que tu venais de t'incliner pour être complet sur ce qui s'est passé cette saison en Patrick Bowman Cup face à Nyon avec le choc de l'année monumental dans le quatrième carton tu te chis tu y'a plus rien qui rentre rappelle-toi c'était mon bladoche qui avait passé le petit coup de panos c'est ça qui avait fait un petit peu le cinéma qu'on aime beaucoup d'ailleurs qui est prolongé ça sera évoqué dans les deux derniers thèmes on l'a pas dit au début mais l'émission elle est construite comme d'habitude en premier on vous parle un petit peu de la saison ensuite du top du flop et deux points qu'on aimerait évoquer si c'est pas déjà fait pensez à aller vous abonner à la chaîne YouTube on active la petite clochette pour avoir toutes les informations les prochains conseils de classe qui arriveront en attendant on va passer tout de suite au flop on a fait un petit peu le bilan de tout ça le bilan de tout ça on revient quand même alors ça a été anecdotique mais ce passage en playoff parce que tu fais le premier tour de playoff on est revenu sur la saison régulière et puis alors oui c'est vrai c'est vrai j'allais en parler dans les flops ça a tellement été par rapport à ces moments là mais effectivement playoff un petit tour et puis ça va face à Fribourg je crois 78 points d'écart sur les deux est-ce que tu t'attends vraiment à quelque chose quand tu as fait la saison des bons cours de toi et que tu vas jouer face à Fribourg Olympique je suis pas sûr c'était trop fort pour eux clairement là où on les a vu pêcher avant c'est vraiment avant la fin de cette saison et notamment début janvier parce qu'ils étaient revenus ils étaient à rien ils étaient 6 à un moment donné il me semble tu t'écroules et là tu t'écroules complètement le jeu se délite Devin Cooper tes individualités ça marche un petit peu moins bien parce qu'il a disparu un petit peu le garçon malgré tout le talent qu'il a 2021 lui son retour aux States je crois qu'il était retourné aux States et quand il est revenu un des rares américains être retourné aux States donc voilà globalement c'est surtout sur cette régulière et sur cette deuxième partie de saison où on avait un petit peu d'espoir et je pense qu'eux même ils sont déçus ils ont souvent eu du mal à recevoir les critiques ils avaient des ambitions affichées mais clairement alors première année du projet on le reparlera au moment de parler des dirigeants il y a plein de choses aussi qui font qu'il faut être tolérant avec cette équipe là qui va sur un doute progresser on n'envoie tout de suite pour aller une petite touche de gaieté un petit peu plus les tops les tops quel a été toi l'élément qui t'a vraiment le plus marqué dans la saison des bons courtois je pense qu'on a le même parce qu'on n'a pas beaucoup c'est l'international suisse Joraj Kozic alors qui a montré certains défauts qu'il doit gommer notamment ses fautes et c'est vraiment chiant parce que ça l'a trop handicapé mais en 2021 c'est lui qui tient la baraque tout seul il a je sais pas combien de matchs à plus de 15 pions il a eu des pointes à 20 régulièrement c'est le gars qui tu files la gonfle et tu sais que tu vas pouvoir ramasser des points sur chaque poste très très bonne nouvelle sa prolongation d'ailleurs parce que moi honnêtement j'y croyais pas je voyais un Fribourg ou un Genève Genève parce que tu sais que Kovac éventuellement ça peut partir je le voyais vraiment prendre ce spot là revenir ça va partir ça devrait partir un autre statut il y a les LCM il y a les Swiss Market qui arrivent d'ailleurs les Swiss Market là on va en enregistrer juste après on vous le garde de côté mais oui très très gros coup de le reprolonger parce que c'est ton meilleur élément sur cette saison dans la régularité Cooper a été un peu plus impressionnant mais derrière c'est complètement effondré lui ça a été je pense une des rares satisfactions parce que voilà il a international chute à l'arrière chute à l'arrière du peloton le haut pied au mis là nouvel opus moi j'ai mis comme top malgré tout parce que je voulais en trouver un autre que nos chers amis j'ai mis Eric Fonguet qui malgré cette blessure c'est un des joueurs qui cette saison m'a fait me dire à chaque fois qu'il est sur le parquet il y a quelque chose d'intéressant ça défend alors c'est pas tout parfait techniquement on aimerait le pouvoir faire un petit peu mieux mais c'est un joueur quand même qui a réussi à sortir du championnat qui va jouer en Islande en D1 Islandaise l'année prochaine avec une pression qui est tout autre parce que c'est pas pareil quand t'es un joueur local et quand t'es compté comme un étranger les responsabilités sont pas les mêmes j'attends de voir avec impatience ce que ça peut donner le championnat islandais qui est pas un des top championnat mais quand même par rapport à la Suisse déjà tu sais que t'as un petit peu plus de matière un peu plus d'école de basket un peu partout ça commence à pousser comme des petits champignons t'as vu le reportage sur nos confrères français de Canal Plus je crois qu'ils avaient fait un reportage là-dessus sur l'Islande c'est vrai qu'avec ce qu'ils ont vécu en 2016 avec le foot il y a eu une sorte de politique autour de la formation qui a été très intelligente basée aussi sur les modèles scandinaves ça revient à ce que nous disait notre ami Randoual de Sarzin il faut s'inspirer de ces pays là le druide exactement et eux ils l'ont fait ils commencent à avoir beaucoup de fruits ils récollent ces fruits là avec la formation et ouais c'est intéressant donc voilà Eric Fonguet parce que bien bien beau choix de carrière et puis voilà effectivement si tu prends comme ça c'est Yorick Osic oui c'est celui que j'avais choisi aussi il fallait que j'amène un petit peu mais tu vois j'aurais pas mis mon ami Cooper parce que 2021 c'est très très décevant 2021 tu t'attendais à c'est très décevant mais tu sais aussi que c'est un joueur qui n'a pas beaucoup d'expérience et que ça aurait été dur de le mettre dans les flops parce que malgré tout sur l'ensemble de son oeuvre il laisse quand même une belle trace ça fera partie des bons joueurs j'ai envie de te dire par rapport à l'américain Solis qui vient performer mais sur ce qui t'a montré dans la première partie de saison son âge tu te dis quand même je pense pas que ça va être le joueur un peu croqueur qui va stagner ça va pouvoir progresser mais il faut répéter c'est le bon bon cachino maison tu vois j'étais en vacances à Lisbonne c'est pour ça mais t'as pas la chantilly au-dessus ah il te la manque encore un petit peu ils ont voulu te la mettre la petite cerise non mais très très fort comme joueur blague à part on enchaîne avec les tops tiens je me donne la primeur parce que sinon avec les flops pardon sinon tu vas encore me squeezer de bien moi j'ai mis la relation entre les dirigeants et le coach parce que je voulais pas être trop comment dire je voulais pas être trop sévère avec Vladimir Ouzic je sais pas si les choix avaient été faits et validés uniquement par lui je sais pas comment fonctionne la politique du club mais en tout cas dans cette relation là en tout cas il y a des responsabilités par rapport à cette saison parce que sur le terrain on a vu qu'on en a parlé Nemanja, Kalazan, Milošiankovic mais pas que plein de petits détails où on se disait ah tactiquement ça shoot beaucoup trop vite pour trop peu de réussite et ça fonctionne pas il faut bosser beaucoup plus de défense donc cette relation là je mets les deux parce qu'au début et malgré qu'il aurait pu faire beaucoup mieux dès le début de la saison on s'était dit quand même ah dur dur fort parce qu'on sait que le championnat est faible donc tu peux quand même aller casser avec une grosse raquette sur le papier c'était beau mais dur et au final en termes d'adaptation toute proportion gardée on comparait un peu aux Sixers l'année d'avant tu sais t'as du Harlan Ford du Embiid des grands de partout des très bons joueurs des très bons joueurs mais ça passe pas du tout et au final mon flop va peut-être rejoindre un de nos deux derniers points de débat pour moi c'est c'est Vladoš pour moi le flop sur cette saison alors qu'on adore le profil c'est un joueur qui a été formé à l'école Petar qui est un adepte du Rödingen j'aime le Rödingen quand c'est bien fait il le faisait pas avec la même équipe quand on a vu briller dans ce système là dans le championnat notamment avec les américains etc mais c'était des animaux attention l'intensité qui étaient capables de mettre ses joueurs pour aller très vite en transition à l'époque de Vevey ça n'a rien à voir avec ce que tu avais cette saison et c'est pour ça que moi je mets les deux en même temps mais effectivement c'est peut-être Vladimir parce que c'est peut-être lui qui a fait les choix intégralement je sais pas c'est pour ça j'ai dit la politique du club en matière de recrutement etc je la connais pas moi ce que j'aurais aimé c'est qu'au bout d'un moment bon bah ce run and gun c'était très compliqué de le voir avec cet effectif là parce que t'avais pas beaucoup de vitesse en transition parce que tu t'es fait éclater défensivement en transition t'es tombé dans un basket qui était unidimensionnel et je sais pas c'est quand même un coach qui a été reprolongé on en dit beaucoup de bien plein de joueurs nous disent 3 ou 4 saisons ouais ouais c'est ça plein de joueurs nous disent que c'est pour ceux qu'on travaillait avec que ce soit en travail individuel ou qu'on était coaché sous ses ordres ils nous disent que c'est un mec qui va avoir une belle carrière mais même maintenant quand tu discutes basket avec Vladimir Oztic c'est un artiste c'est un adepte du beau jeu moi j'adore personnellement mais simplement ça ne pouvait pas passer avec cette équipe là et c'est pour ça on se rejoint au final et d'ailleurs c'était un des points qu'on devait évoquer sur la fin donc on en a un autre bien sûr de côté mais c'est un des points importants de la saison parce qu'en plus il est prolongé c'est ça le dernier élément dont on voulait vous parler là tu prolonges sur 3-4 saisons Kalazan alors on l'a dit dans un contingent suisse du coup mais il va quand même être là qu'est-ce que tu fais un petit peu autour quel est son apport est-ce que t'as moi si tu joues run and gun pour moi il faut un joueur au poste de pivot qui soit très très fort pour aller rebonder et un joueur il te faut ça comme doublette qui soit très mobile Kalazan il a pas assez de qualité là il a une grosse intelligence de jeu il a plein de choses il peut stretcher il peut aller fixer dedans mais il faut t'amener d'autres choses mais pour moi il faut deux américains ici et comme tu perds Eric Fonguay en haut t'as Marc Ceylan qui a prolongé aussi il me semble donc tu vas devoir faire un petit peu un micmac mais globalement dans la raquette il te faut encore deux autres options selon moi et c'est comme ça qu'ils vont devoir travailler sur la ligne extérieure arriver sur le marché des six mais bon avec Kozic ça a quand même une certaine assurance mais la construction de l'effectif pour moi elle était un petit peu bancale l'année dernière par rapport à ce que t'as demandé aux joueurs les systèmes que t'as pu lancer sur le terrain donc là on va pouvoir voir est-ce que Vladoj il va revenir à un jeu plus dans sa lignée j'en sais rien mais c'est vrai que cette année c'était blanc et de l'autre côté c'était noir donc il faut que t'arrives à avoir je pense une cohérence oui tu te rappelles début janvier juste avant le début de défaite on se dit sur les deux premières ah ils les perdent celle-ci mais il y a du mieux ça jouait à l'intérieur je me rappelle d'un match je crois qu'on te montait ça utilise Yankovic exactement je dis enfin Vladoj alors c'est peut-être pas très très beau il faut être adepte de ce basket-là un peu à l'ancienne du pick and roll non mais tu dois savoir le faire pas spécialement que ce soit ton fonds de commerce mais tu dois savoir le faire oui ça doit être une de tes principales forces avec l'effectif donc on va pas revenir là-dessus mais oui je vais scruter de très près parce qu'il y a eu cette prolongation parce que quand voilà tu vois la qualité du scotch là tu ne peux que lui donner une autre chance en te disant bon post-covid c'était galère bon on te la pardonne mais il va être attendu cette année dans les joueurs qu'il va aller recruter et dans ce qu'il va poser sur le terrain qu'est-ce que tu vas aller faire aussi c'est ça qui sera important on peut terminer par ça qu'est-ce que tu vas aller faire sur les joueurs locaux notamment pour essayer de faire des différences moi aujourd'hui je vois des clubs ne serait-ce comme le bébé saignon qui ont des joueurs à disposition comme Jeff Dufour à la main qui vont essayer d'ailleurs de faire un Jérémy jaune on en a parlé on en reparlera dans les Swiss markets ça chauffe mais on voit que ça ça chauffe c'est bouillant il y a des cloques de partout on a touché la table ça fumait mais tu vois t'as des joueurs comme Jeff Dufour comme je sais pas même à Starwings tu vois il y a Vranich des Costich tu vois ce genre de joueurs là tu les avais pas forcément du côté de mon cours parce que Justin Solio peut-être avait pas le niveau ou a pas été utilisé je sais pas Jujubi a été pas mal mais a été re-blessé Jujubi a été pas mal mais sur la fin et puis oui Julien Valtier en termes de chaînes noires lui tu le jettes au plafond il reste accroché c'est terrible t'as des joueurs t'as plein de petits joueurs comme ça mais même Solio a été blessé parce qu'à un moment il avait de la confiance sur 5-6 minutes enfin voilà est-ce que ces gars là déjà vont être reprolongés ou non on sait pas est-ce qu'ils vont réadhérer de nouveau au discours et ensuite voilà qu'est-ce que tu vas toi proposer ton projet clairement et c'était ça le nerf de la guerre finalement c'était de se dire cette saison des bons courtois on a été dure tout le long il faut quand même la digérer et se dire l'année prochaine tu es dans ta deuxième année cette année tu avais le Covid ils avaient repris il me semble le nouveau bureau juste après la première interruption Covid je me rappelle plus enfin exactement mais ils sont pas là depuis longtemps Grégory Franck et ses troupes sont aussi en train de mettre en place le projet t'es au départ donc il faut juste voir une progression pour pouvoir se dire ces mecs là sont sur le bon chemin voir une progression entre ce qu'ils proposaient cette saison et ce qu'ils vont proposer l'année prochaine t'as tâtonné maintenant on va t'attendre un petit peu au tournant c'est sûr parce que Boncourt c'est quand même une place importante du basket suisse tu t'es mis dans les bonnes dispositions en prolongeant ton coach voilà on va attendre aussi que le public revienne parce que et on l'a déjà dit ça sera notre premier déplacement l'année prochaine on ira au chaudron parce que l'ambiance elle est aussi exceptionnelle et ça ça renforce ça forcément on ira prendre la jouer en leur défaveur tu vois ce que je veux dire on ira prendre la sanction on ira prendre la petite sanction voilà non mais on les embasse nos amis du Boncourt on a fait que le dire à travers cet épisode vraiment c'était une saison très très difficile galère pour vous on le sait très bien mais clairement nous ce qu'on a vu c'était pas assez bon c'était pas au niveau de ce qu'on attendait donc voilà l'année prochaine c'est un candidat très attendu ça pourrait être pourquoi pas la sensation une sorte de MIP un petit peu par rapport à la saison dernière collectivement en tout cas par rapport à ce qu'on a vu cette année ça peut que être mieux parce que t'étais pas tout au fond mais t'étais quand même dans le très très dur t'es la MDP cette année t'es la most disappointing team tu vois je pense que t'as l'équipe qui a le plus déçu par rapport à ce que t'avais entre les mains alors oui tu finis devant au bilan devant Nyon et devant Starwing la saison est exceptionnelle mais même Nyon au final je pense que t'as moins de regrets parce qu'il y a eu une évolution quand tu vois de là où ils sont partis Boncourt c'est pour moi l'équipe qui a le plus déçu sur cet exercice voilà t'en tires les conclusions tu avances et tu regardes ce qui va se profiler on leur souhaite bonne chance en tout cas à nos amis Boncourt ce sera le premier déplacement de la saison prochaine on l'a promis on a fait le tour de ce petit conseil de classe spécial BCB on part où la semaine prochaine tiens et bah du coup on va du côté du Tichino Lugano Lugano c'est parti Lugano Pasta et Tutti Quanti la semaine prochaine on vous embrasse une petite bise à la Nathie aussi qui nous a fait souffrir on va pas vous mentir mais félicitations quand même à la Suisse qui nous a régalé ils se sont accrochés comme des porcs on vous recommande si vous ne l'avez pas encore vu la story de Michel Ophi Kenzeguet qui nous a fait fondre allez voir le Michel Ophi qui a toujours la langue bien pendue on vous embrasse ciao mon David à la semaine prochaine ciao les amis abonnez-vous 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 Sous-titrage ST' 501